Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... The Charlotte aux fraises. Pour 6 personnes, il nous faut 26 biscuits à la cuillère, 500 g de fraises, 40 cl de crème liquide entière, 140 g de sucre, 6 feuilles de gélatine, un citron, un sachet de sucre vanillé, et une cuillère à soupe d'alcool de fraise, de kirsch ou de sirop de fraise. Avant toute chose, j'ai placé la crème liquide entière au réfrigérateur. Et oui, pour qu'elle monte en chantilly, il faut non seulement qu'elle soit entière, c'est-à-dire à 35% de matière grasse, mais aussi très froide. Première étape, maintenant, je vais préparer un sirop. C'est dans celui-ci qu'on trempera les biscuits, avec 15 cl d'eau et 80 g de sucre. On laisse à ébullition 2 minutes. C'est le moment d'ajouter au choix le sirop de fraise, le kirsch ou l'alcool de fraise. Moi, c'est pour des enfants, du coup, j'ai choisi le sirop. On n'a plus qu'à le laisser refroidir sur la suite de la recette. Je vais maintenant mettre les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour les ramollir. Alors là, on a 6 feuilles de lait gélatine, ça fait à peu près 10 g. On va les laisser tranquillement se ramollir. Et pendant ce temps-là, toi et moi, on va s'occuper des fraises. Pour les fraises, on prend soin de les passer sous l'eau avant de les équeuter. Et oui, parce qu'une fois que c'est coupé, l'eau, ça rentre dedans. Et c'est pas bon. On va toutes les équeuter. On va engorder quelques-unes entières. Et les autres, on va les réduire en purée. Il est temps de réduire ces demoiselles en purée. J'ajoute le jus de citron et le sucre. C'est parti ! Je passe le coulis au tamis pour retirer les petits grains. Je vais faire chauffer une petite partie du coulis. Si je fais tiédir un peu de coulis, c'est pour y faire fondre la gélatine. Alors, regarde la gélatine. Elle est bien ramollie. Je vais l'essorer dans mes mains. Le coulis doit être tiède et non chaud car la gélatine perd ses pouvoirs gélifiants lorsqu'elle est soumise à une température trop importante. La gélatine est totalement fondue. Je vais maintenant remettre le coulis dans le coulis froid et bien mélanger pour que la gélatine, elle soit partout dans le coulis. Maintenant que le coulis est prêt, on va passer à la dernière étape, la préparation de la chantilly. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir ma chantilly. J'ai mis ma crème très froide dans un bol que j'ai mis par-dessus un autre bol rempli d'eau très froide avec des glaçons. La crème est montée en chantilly. On va maintenant lui ajouter le sucre vanier. En refroidissant, le coulis s'est un peu épaissi. On va pouvoir lui ajouter la chantilly. J'ajoute d'abord une partie de la chantilly et ensuite, je vais l'incorporer très délicatement. Je crois que j'ai trouvé une recette de mousse à la fraise. C'est exquis. Est-ce que t'es déjà arrivé de faire une découverte comme ça en faisant une recette ? Allez, dis-moi tout dans les commentaires. J'imbibe mes biscuits dans le sirop et je les dispose dans mon moule. Je remplis au tiers avec la crème. J'ajoute à ce moment-là la moitié des fraises coupées. Et je termine par un étage de biscuits imbibés. Je recouvre la charlotte de film plastique. Je place par-dessus une assiette. Je vais mettre un poids par-dessus et c'est parti pour 6 heures au réfrigérateur. L'idéal, c'est même toute une nuit. Si cette charlotte n'est pas une bonne raison de ramener sa fraise, moi, je ne m'y connais plus. Bon, et si tu veux vraiment te la péter, la charlotte royale est faite pour toi. Non seulement elle est délicieuse, mais en plus, elle en jette. Claire ! Tu as oublié de découper la charlotte ? Souviens-toi, nos vidéonautes l'ont dit, il faut découper. Allez, je te regarde. Non mais j'allais le faire. Allez. Elle n'est pas très sympathique. Tiens, c'est pour toi. Rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. C'est pour toi. C'est pour toi. Je mêle les abdos pour ne pas me faire rire. – Sous-titrage FR 2021